Musique Bonjour à tous amis auditeurs, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, que faisiez-vous au temps chaud ? Après quelques mois et même quelques semaines d'études, des lois du bonheur et un peu de pratique, fort peu, pour la plupart, beaucoup de gens s'étonnent de ne pas constater une transformation totale de leur existence. Mais un cultivateur qui aurait laissé les mauvaises herbes et les cailloux envahir ses champs et qui jetait sa bonne graine au milieu des ronces et des pierres, pourrait-il s'étonner de ne pas récolter du blé en abondance ? Aujourd'hui, vous voyez mûrir les pensées, les paroles, les actes, des temps où vous avez nié le bonheur, où vous vous êtes laissé aller à gémir, détester, craindre. Mais si vous êtes vraiment né de nouveau sur le plan de l'esprit, chacune des pensées que vous émettez à l'instant même vous vaudra des réalisations dignes de votre nouvelle naissance. Soyez le bon laboureur qui travaille ses terres en profondeur. Extirpez de votre conscience et de votre subconscience tous ceux qui équivaut aux pierres et aux ronces. Faites sur vous-même le travail qui équivaut à la bourrée, drainer ou irriguer. Votre caractère, votre comportement, votre personnalité doivent être assainis, fertilisés par l'apport de la pensée créatrice, fécondés par l'amour de tous les êtres, riches de l'humus de votre confiance en l'esprit qui est en vous. Les lois de la pensée, les lois du bonheur, ne sont pas des tours de magie. S'il en était ainsi, elles ne seraient point valables, car de même que l'homme n'a le droit de manger que s'il travaille. Il n'a le droit d'être heureux que dans la mesure où il collabore avec le Créateur à rendre l'homme digne de ses origines. Application Avez-vous le sentiment qu'une bonne graine n'a pas porté de fruits ? Demandez-vous en quel terrain l'ai-je semé ? Mettez-vous à l'œuvre, arrachez en vous l'égoïsme, la médisance, la méfiance, la paresse, les peurs, la haine, toutes les mauvaises herbes, et vous ferez infailliblement une bonne récolte. Allez, passez une bonne journée, amis auditeurs. Je vous souhaite le meilleur et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada